Hey yo, salut tout le monde c'est Hypnose, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GTA V pour un nouveau Nick la Logique. Pour ceux qui ne connaitraient pas le principe, je vous le rappelle très rapidement. Je vous présente à travers des petites séquences de gameplay des choses complètement illogiques que l'on peut trouver sur GTA V mode histoire ou mode online. Donc c'est parti pour de nouvelles séquences et un nouvel épisode, à tout de suite. Dans GTA V Online, dans la dernière mise à jour Gun Running, vous pouvez vous acheter un bunker dans lequel vous pouvez trouver des distributeurs de boissons Sprunk et Ikola. Bien entendu vous pouvez vous acheter des boissons pour vous rafraîchir. A côté de ça vous avez un distributeur de café, mais bizarrement on ne peut pas s'acheter de café. Rockstar, vous trouvez ça logique ? Nick la Logique Dans GTA V, dans votre bunker, vous avez tout un tas d'ouvriers qui s'exécutent à différentes tâches pour créer des armes. Comme là, l'un de ces ouvriers qui prend une pièce de métal pour ensuite y percer des trous avec une perceuse. Bizarrement, le mec utilise la perceuse pour percer un trou, mais comme vous pouvez le voir, il n'y a tout simplement pas de trous. Rockstar, où sont passés les trous ? Dans GTA V Online, toujours dans votre bunker, vous avez d'autres types d'employés comme les chercheurs. Les chercheurs qui sont censés faire des recherches pour construire de nouvelles armes. Comme vous pouvez le voir, certains prennent des notes sur un bloc de papier. Mais quand on regarde bien, le mec en fait, il n'écrit que dalle. Mais où est passé le texte ? Dans GTA V Online, dans votre bunker, si vous avez assez d'argent et que vous êtes assez riche, vous pourrez avoir votre stand de tir. Vous avez un endroit où vous pouvez dormir, donc tout ça a été construit avec de l'argent. Vous pouvez payer des employés pour qu'ils fassent de la recherche ou alors qu'ils construisent d'autres types d'armes. Vous avez pu construire votre propre bureau. Vous avez un endroit où vous pouvez stocker toutes vos livraisons et qui vous permet d'augmenter vos gains. Mais bizarrement, malgré tout ça, vous n'avez pas assez d'argent pour pouvoir vous payer des toilettes. Dans GTA V Online, l'une des dernières grosses nouveautés de la mise à jour Gun Running, c'est justement de pouvoir s'acheter un bunker. Par défaut, un bunker, c'est quelque chose d'imprenable et qui résiste à une attaque nucléaire. Donc, ce que je ne comprends pas Rockstar, pourquoi avoir mis un homme de main pour surveiller No Stock ? Puisque le bunker est imprenable. Dans GTA V Online, lorsque vous êtes dans votre bunker, pour circuler d'un couloir à un autre, vous n'avez pas besoin de franchir de porte. Tout est ouvert, vous pouvez circuler librement. Alors Rockstar, expliquez-moi, pourquoi vous créez des portes dans lesquelles on ne peut pas aller ? Dans GTA V Online, dans votre bunker, vous avez un stand de tir où Rockstar nous a mis gentiment des chaises pour accueillir, je suppose, nos potes ou le public. Mais Rockstar, c'est bizarre. Pourquoi on ne peut pas s'asseoir sur les chaises ? Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, je vais vous inviter à liker, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. A me rejoindre sur les réseaux sociaux Twitter et Facebook, les liens seront dans la description. Et nous, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, bye !